L'effet de cette réforme-là, et là, ce n'est pas des nœuds dans tous les sens à la Olivia Dussopt, c'est un rapport de l'Observateur français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui dit ceci, alors c'est un langage technique, puis après je vous le traduis. À court terme, le choc de population active entraîne une hausse progressive du chômage qui pèse sur la formation des salaires. Ça veut dire quoi, en termes concrets ? Ça veut dire qu'on sait que cette réforme-là, elle va amener 190 000 à 250 000 précaires de plus, c'est-à-dire des gens qui n'arriveront pas à 64 ans en travaillant, mais qui seront entre le chômage, le RSA, l'inaptitude, l'incapacité. Donc on évalue ça entre 180 000 et 250 000. De la précarité qui va faire quoi ? Il va falloir qu'il y ait plus de concurrence dans la main-d'œuvre, et donc ça va faire baisser les salaires. C'est chiffré, c'est chiffré, l'OFCE. Vous donnez ici un document de l'OFCE qui indique que la réforme des retraites va entraîner une perte dans les salaires et une précarisation. Précarisation, ça c'est prévu par le ministère du Travail, par le ministère des Solidarités, tout le monde sait ça, d'accord ? Que ça va produire de la précarité, notamment chez personnes âgées. Mais là, les conséquences, c'est quoi ? C'est moins 3%, c'est marqué ici, je peux vous en faire une copie à la sortie si vous voulez. C'est moins 3% sur 10 ans sur les salaires. Pourquoi ? Parce qu'on met en concurrence les salariés entre eux, et de ce fait-là, on fait plonger les salaires. Et je veux dire que pour moi, ce n'est pas un dommage collatéral, ce n'est pas conçu comme ça, c'est un bénéfice qui est tiré. Un bénéfice ? Oui. Attendez, vous voulez dire que les salaires vont baisser, il y a une précarisation grâce à la réforme des retraites ? Oui, bien sûr, parce que pour qui est faite cette réforme ? Elle n'est pas faite pour les salariés, elle n'est pas faite pour les Français, elle est faite pour les marchés et pour les financiers. Et donc pour les marchés et pour les financiers, le fait d'avoir moins 3% sur les salaires sur 10 ans, c'est évidemment un gain. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François Ruffin. Bonjour. Depuis ce matin, déjà, des premiers blocages de routiers apparaissent en prévision de la journée demain. Qu'est-ce que vous, vous attendez du 7 mars et de la suite ? Que voulez-vous qu'il advienne ? C'est-à-dire que ça fait maintenant des mois qu'il y a 7 Français sur 10 qui disent non à cette réforme. 9 salariés sur 10, on a tous les syndicats unis qui disent non, on a 1, 2, 3 manifestations avec 1, 2, 3 millions de personnes qui disent non à cette réforme. Apparemment, tout ça, le président Macron, Elisabeth Borne, ne l'entendent pas, ne veulent pas l'entendre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Malheureusement, on en est là, parce qu'on aurait souhaité ne pas en arriver là. Malheureusement, on en est là. Qu'est-ce que Madame Borne va écouter ? Qu'est-ce que M. Macron va écouter ? Je pense que si c'est le patron d'Amazon qui a un siège, un site à Bov, près de chez moi, si c'est le patron de Procter & Gamble, si c'est le patron de Dallop qui prenne leur téléphone et qu'il dise écoutez M. Macron, il y en a marre, arrêtez vos bêtises, remettez la France au travail et qu'on produise ensemble. Eh bien, je pense que M. Macron, malheureusement, aujourd'hui, il est plus à même d'écouter Jeff Bezos, le patron d'Amazon, à qui il a remis la Légion d'honneur, que d'écouter les Français qui travaillent. Et quelle est cette France aujourd'hui ? Eh bien justement, parce que vous serez aux côtés d'elle, François Ruffin, demain, dans la Somme, dans les rompants, comme vous le faites à chaque mobilisation. Quelle est cette France, justement, que vous voyez ? Je sais qui sera là sur les rompants. Enfin, je me souviens, le 19 janvier, il y avait une aide soignante qui manifestait pour la première fois en 33 ans et qui était sur le rompant dès 4h du matin pour distribuer des tracts parce qu'elle se disait « Bon sang, à 53 ans, moi je suis sous morphine quand je vais au travail parce que j'ai mal dans mon corps. » Et puis les ouvriers de Dallop, c'est pareil, qui se lèvent à 4h du matin, qui inversent le jour et la nuit pour qui c'est bien compliqué, se demandent comment ils vont prendre deux années de plus. Vous savez, moi je suis avec mon petit simulateur sur mon téléphone portable, je croise une femme de ménage qui a 53 ans, qui a mal au dos, qui a des problèmes d'un doigt qui a été sectionné par une porte et ainsi de suite. Donc déjà, son corps est un peu endolori. Je prends mon simulateur et à la place de partir à 62 ans, ça a 63 ans et 3 mois. Et donc c'est 1 an et 3 mois de douleur en plus si jamais elle parvient à atteindre cet âge-là. Je dis moi la France qui manifeste, c'est une France qui se lève tôt, c'est une France qui va au boulot, c'est une France qui prend son auto et c'est une France qui a mal au dos. Cette France-là, je pense qu'elle mérite le respect. Et demain pour moi, au-delà de la demande sur les retraites, il y a les demandes sur les salaires aussi. C'était ma question. Mais il y a une demande de fierté. Vous savez, c'est une work pride aussi, c'est une marge de la fierté demain aussi. Pourquoi ? Le président de la République est le président de ces Français-là. Qui méprise ? Il y a une forme de mépris selon vous, c'est ce que vous dites ? On ne tient pas compte de cette dignité ? Justement, on marche sur une forme de fierté à travailler ? C'est évident. Vous savez, dans le cœur de la crise Covid, le président de la République promettait à cette deuxième ligne reconnaissance et rémunération. Et il disait que les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Donc il y avait des grandes promesses pour les agents d'entretien, les auxiliaires de vie, les camionneurs. Il y a eu 17 professions identifiées comme étant de la deuxième ligne, 5 millions de salariés dont on savait qu'ils étaient moins payés, qu'ils étaient plus précaires, qu'ils avaient des horaires instables, qu'il y avait tout ça qui n'allait pas, mais qu'ils avaient un grand sentiment d'utilité. 5 millions de travailleurs. Mais qu'est-ce qui a été fait pour eux ? Rien. Au contraire, il y a eu une première peine. La première peine, c'est l'inflation. L'inflation qui est venue rogner leur petit salaire et on n'a pas décidé d'indexer leur salaire sur l'inflation. Donc ça, c'est la première peine. Avec là, on en parlera peut-être, mais 14% d'augmentation des produits de l'industrie agroalimentaire. Et de l'autre côté, deuxième peine, c'est à eux les premiers qui ont souvent commencé à travailler tôt qu'on rajoute les deux années boulot supplémentaires. Et bien, à la place d'avoir c'est de la reconnaissance, c'est de la rémunération et c'est pour moi, simplement, vous savez, je viens, je porte quelque chose de bon sens et de décence qui est très simple. De bon sens, vous employez le mot aussi ? Oui, moi je suis... Parce que chacun a son bon sens, François Ruffin. Lui, il a le bon sens du CAC 40. Moi, j'ai le bon sens des gens que je vais croiser demain et que je croise tous les jours. C'est quoi ? C'est que les Français doivent vivre de leur travail. Leur travail présent, c'est le salaire. Leur travail passé, c'est la retraite. C'est très important dans ce que vous dites avec cet attachement au travail. Mais alors, si on met la France à genoux, est-ce qu'on ne tire pas une balle, pardonnez-moi l'expression, dans le pied de cette France-là qui travaille, qui se lève tôt, et qui a mal au dos ? D'abord, moi, mon objectif, c'est de remettre la France debout. Et elle n'est pas debout sur plein de secteurs. Quand on a dans l'école des enseignants qui sont recrutés en job dating, quand on a un hôpital qui est en lambeau, quand on a des trains qui n'arrivent pas à l'heure, quand on a des centrales nucléaires où on manque de soudeurs du Président de la République, qu'est-ce que ça devait être sa grande ambition réformatrice ? Ça devait être sur tout ça. Ça ne devait pas être sur aller rajouter deux années de plus aux Français. Et donc là, quand même, pour remettre les gens face à leurs responsabilités, le gouvernement, il a eu des tas d'avertissements. Il a eu des avertissements avec des manifestations récurrentes, avec des syndicats qui, tous unis, lui ont dit non. Ça fait des mois et des mois que c'est clair. Donc tout le monde regrette qu'on doive en arriver là, mais maintenant, oui, il faut mettre la France à l'arrêt. Et le gouvernement vous oppose, François Ruffin, la légitimité parlementaire. Si la réforme est adoptée demain au Parlement, qu'est-ce qui va se passer ? Ça sera terminé ? Ou alors le match ne sera pas plié ? Vous savez, je dis que dans un temps où la France a été blessée par la crise Covid, derrière par la guerre en Ukraine, les factures d'énergie qui bondissent en tous les sens, mais je veux dire aussi l'état démocratique du pays. On a un président qui a été réélu entraînant un peu la patte. Ça a été dur pour lui. Sans élan, sans panache. Derrière, on a une majorité de dracro à l'Assemblée nationale, très, 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 très relative. Dans un coin comme le mien, la Somme, c'est pas un hasard si ça se bouge. Ils ont réussi à faire réélire qu'une députée sur cinq. Sur cinq circonscriptions, il n'a qu'une députée. Et c'est sur cette base sociale extrêmement réduite qu'il aspire à venir passer une réforme contre le corps social, contre les deux tiers du corps social. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous décrire ? Parce que là, vous nous décrivez un cocktail explosif. Une réforme inflammable, un contexte social extrêmement fatigué, une crise démocratique ou de la représentativité. Pourtant, un président qui avance avec sa réforme des retraites. Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Moi, je trouve qu'il y a là-dedans une certaine forme de folie. Il y a une certaine forme de folie. Donc, on verra bien. Je souhaite que demain, ça soit très fort, que ça soit très fort, très vite, que ça soit très fort, très vite dans les jours qui viennent pour qu'on en finisse le plus rapidement possible avec cette histoire et qu'on passe à autre chose. Mais c'est quoi en finir ? Ça veut dire que ça doit être non là, il y a une unanimité, vous savez, entre Laurent Berger, Philippe Martinez, tous les syndicats unis et tous les partis de gauche unis sont alignés là-dessus parce que c'est extrêmement injuste de repousser de deux ans de cette manière-là. Vous avez entendu ce qu'a dit, pardonnez, vous avez lu ce qu'a dit hier dans Le Parisien. Quelle a été votre réaction quand vous avez lu les propos du ministre du Travail Olivier Dussopt qui a dit qu'il n'y aura pas de perdant ? D'abord, il faut lire les propos du Tchelop avec sa forme d'humour. Quand il dit blanc, c'est noir. Quand il dit gauche, c'est droite, vous voyez, il y a un problème de latéralisation Olivier Dussopt. Donc, quand il dit qu'il n'y aura pas de perdant, il suffit de sortir son simulateur devant n'importe quelle personne que vous croisez dans la rue, il prend un an et trois mois. Et bien souvent, en plus, il perd de la surcote, il va perdre de la retraite sur le montant de sa retraite aussi. Mais attendez, il ne compare pas, on va lire entre les lignes de ce qu'il a dit, il ne compare pas avec l'effet de la réforme avec la situation actuelle mais avec une éventuelle baisse des pensions qui interviendrait pour compenser un déficit prévisuel. Vous voyez, quand vous prenez des nœuds comme ça dans tous les sens, vous pouvez raconter à peu près n'importe quoi et c'est d'ailleurs ce que fait maintenant Olivier Dussopt depuis un paquet de temps. Donc, il faut en revenir à des choses simples aujourd'hui, c'est que les gens qui vont être touchés par cette réforme-là, ce sont des gens qui font du travail pour le pays, qui font du travail pour le pays, qui réclament d'être respectés. Voilà ce qu'on doit venir leur apporter aujourd'hui. Ça fait chaque fois que vous parlez du mot respect. Oui, je pense que c'est une question, il y a une question matérielle sur les retraites et les salaires, mais il y a aussi une question spirituelle quasiment qui est de respect des gens. Est-ce qu'on est l'élu de Jeff Bezos ou est-ce qu'on est l'élu des Français ? Vous savez, je parle des salaires parce que l'effet de cette réforme-là, et là, ce n'est pas des nœuds dans tous les sens à la Olivia Dussopt, c'est un rapport de l'Observateur français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui dit ceci, alors c'est un langage technique puis après je vous le traduis. À court terme, le choc de population active entraîne une hausse progressive du chômage qui pèse sur la formation des salaires. Ça veut dire quoi en termes concrets ? Ça veut dire qu'on sait que cette réforme-là, elle va amener 190 000 à 250 000 précaires de plus, c'est-à-dire des gens qui n'arriveront pas à 64 ans en travaillant, mais qui seront entre le chômage, le RSA, l'inaptitude, l'incapacité, donc on évalue ça entre 180 000 et 250 000. De la précarité qui va faire quoi ? Qui va faire plus de concurrence dans la main-d'œuvre et donc ça va faire baisser les salaires ? C'est chiffré, c'est chiffré, l'OFCE. Vous donnez ici un document de l'OFCE qui indique que la réforme des retraites va entraîner une perte dans les salaires et une précarisation. Précarisation, ça c'est prévu par le ministère du Travail, par le ministère des Solidarités, tout le monde sait ça, d'accord ? Que ça va produire de la précarité, notamment chez personnes âgées. Mais là, les conséquences, c'est quoi ? C'est moins 3%, c'est marqué ici, je peux vous en faire une copie à la sortie si vous voulez, c'est moins 3% et de ce fait-là, on fait plonger les salaires. Et je veux dire que pour moi, ce n'est pas un dommage collatéral, ce n'est pas conçu comme ça, c'est un bénéfice qui est tiré. Un bénéfice ? Oui. Attendez, vous voulez dire que les salaires vont baisser, il y a une précarisation grâce à la réforme des retraites ? Oui, bien sûr, parce que pour qui est faite cette réforme ? Elle n'est pas faite pour les salariés, elle n'est pas faite pour les retraités, elle n'est pas faite pour les Français, elle est faite pour les marchés et pour les financiers. Et donc pour les marchés et pour les financiers, le fait d'avoir moins 3% sur les salaires sur 10 ans, c'est évidemment un gain. Monsieur Ruffin, vous avez tenu, ça va vous étonner, le même discours ici même il y a quelques jours qu'Alain Minc, il dit que cette réforme, elle doit être faite pour les marchés financiers parce qu'on a un niveau de dette qui est abyssal et impossible à tenir. Donc quelque part, vous avez le même discours, ça doit vous étonner. Sauf qu'on ne dit pas que c'est un problème. Je veux dire, il y a certainement une certaine force de franchise qui est chez Alain Minc qui n'est pas chez les ministres qui en cours. Mais vous voyez, pourquoi, en revanche, pour les marchés financiers, mais les marchés financiers vont bien, les entreprises en le vont bien. Vous avez, la BCE la semaine dernière, elle s'est réunie en Finlande, elle a fait un petit séminaire de en retrait et elle en arrivait à une conclusion et ils avaient besoin d'une semaine pour mettre ça. C'est ceci, c'est l'allégance Reuters. Donc vous savez, ils travaillent plutôt pour la finance. La BCE est confrontée à une froide réalité, les entreprises profitent de l'inflation. C'est-à-dire qu'on nous a dit attention, il y a un risque d'avoir... Certaines entreprises, mais pas dans la somme. Les PME, TPE que vous connaissez. Alors je veux bien que vous fassiez aussi les TPE et les firmes, mais d'accord. C'est important pour les patrons Le taux de marge des entreprises en général a augmenté. C'est ce que vient constater la BCE et il lui a fallu... Vous vous en félicitez, c'est une bonne chose pour l'économie. Ce que je souhaiterais, c'est que là, aujourd'hui, ils bénéficient de l'inflation. Vous regardez dans l'industrie agroalimentaire, ils n'ont jamais eu des marges aussi élevées. Qu'est-ce que ça donne à l'arrivée ? Ça donne 14% d'augmentation des prix dans les supermarchés. Donc non, à un moment, il doit y avoir de la régulation au milieu de ça. Et ça ne doit pas être toujours les salariés, les consommateurs qui payent toutes les notes qui passent. Parlons justement du contexte inflationniste. Le gouvernement a renoncé à son panier anti-inflation en laissant la main aux distributeurs. Est-ce que c'est de l'impuissance pour vous ou du pragmatisme parce qu'en fait, ce sont les distributeurs qui ont la main ? Non, mais surtout parce que le panier inflation, c'était une copie Donc ça, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il a existé à un moment, là on parle d'agriculture, d'agroalimentaire, il a existé de la régulation dans le secteur. C'était les quotas d'importation, c'était les quotas de production, c'était les coefficients multiplicateurs, c'était les prix planchers. Tout ça a été démantelé. Et alors, je ne l'ai pas amené là, mais j'ai le cours du blé qui bondit dans tous les sens. Ça n'a pas de sens. Comment ça se fait que chez moi, quand on récolte du blé à Poulainville, qu'on va livrer à la coopérative d'à côté, ça doit être fondé sur le prix à Chicago, sur la bourse de Chicago. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? C'est la dérégulation. Mais là, de la même manière que ce que je constate sur le blé, on le constate de la même manière sur le marché de l'électricité, où y compris quand on vend en interne ce qui est produit en interne, on doit se baser sur le prix d'électricité et du gaz à l'international. Tout ça n'a pas de sens. Donc maintenant, il faut en finir avec cette folie-là. Vous décrivez un tableau noir ou alors vous me direz réaliste François Ruffin. Pourtant, le gouvernement affirme que tout ne va pas si mal dans notre pays. Par exemple, les ministres affichent un satisfait-cide sur la désindustrialisation dont ils auraient inversé la courbe. Nous ouvrons plus d'usines, ça doit vous parler, que nous n'enfermons, affirmé Bruno Le Maire. Je pense que ça, c'est faux aussi. Mais voilà, ce n'est pas que je pense, c'est qu'il a été prouvé que c'était faux. Non, non. Train de déo, vous l'avez lu, je sais. Je vous sortirai un contre-rapport qui montre que malheureusement cette rélocalisation aujourd'hui n'a pas de réalité. Elle n'a pas de réalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne sortira pas. Vous savez, c'est mon grand truc parce que moi, dans Picardie, j'ai tout vu partir et c'était mon combat fondateur. On ne se sortira pas de cette désindustrialisation massive si on ne revient pas à la régulation. La régulation, c'est aussi des barrières douanières, c'est des taxes aux frontières, c'est des quotas d'importation, c'est ce genre de choses-là. Il ne faut pas se dire qu'il y a 10 000 lignes tarifaires à l'OMC. Ou pour ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, le médicament. Je pense que s'il y a un endroit par où on doit recommencer à reconstruire notre industrie, d'abord, c'est par le médicament. Comment ça se fait qu'on soit possiblement... Vous voyez, je suis enrhumé, j'ai dû prendre un antibiotique qui s'appelle l'amoxicilline. C'est la course à l'amoxicilline en ce moment. Mais même pour de l'aspirine, on n'est plus en situation d'indépendance. Donc la réindustrialisation qui concerne aussi les médicaments annoncée par le gouvernement, pour vous, c'est du bluff ? Pour l'instant, c'est du bluff. Pour l'instant, il n'y a pas, ça n'existe pas. Vous regardez tout. Pour l'instant, malheureusement, ça n'existe pas. Je dis malheureusement. Et là, à mon avis, il y aurait un rôle, il y a une nécessité. Il y a même des médicaments comme la josacine qui vont cesser d'être produits. Pourquoi ? Parce que ça ne rapporte pas assez. Donc à un moment, il faut faire passer cette... Si on considère que ce sont des produits prioritaires... En fait, il y a toute une question, j'en discutais la semaine dernière avec y compris Christiane Lambert, la responsable de la FNSEA au Salon de l'Agriculture. Toute la question centrale aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui appartient au marché ? Qu'est-ce qui n'appartient pas au marché ? Quand c'est dans le marché, dans quelle mesure il est régulé ? Dans quelle mesure il est dérégulé ? Enfin voilà. Vous n'êtes pas la main invisible. Mais non, ce n'est pas la main invisible du marché. Tout ça réclame des règles. Il doit y avoir un marché sur le terrain des matières agricoles, un marché sur l'énergie, mais tous ces marchés doivent être encadrés, régulés, ce qu'ils ne sont plus aujourd'hui. François Refrain, et depuis tout à l'heure, depuis le début d'un entretien, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot de respect. Et justement, respecter l'institution, c'est indigné hier sur les réseaux sociaux la présidente de l'Assemblée nationale aux députés de votre groupe, la France Insoumise, Louis Boyard, qui a lancé un blocus challenge aux étudiants et lycéens les appelant à publier leurs photos de blocage pour en tirer une au sort et inviter son auteur à visiter l'Assemblée nationale. Alors depuis tout à l'heure, nous parlons de sujets importants, sérieux. Et là, on est à quel degré de la politique ? J'invite tous les départements à se mettre en émulation pour savoir si la somme fera mieux que l'Ain ou pas mieux. Je pense que dans les syndicats, on peut être en émulation les uns avec les autres pour qu'il y ait sa base militante qui se lève, qu'entre les raffineurs et les cheminots, il peut y avoir aussi une émulation qui soit courte. Vous n'êtes pas un tiktoker de la politique ? Non, je n'ai pas l'âge de Louis Boyard, c'est ça que vous voulez signifier. C'est une question d'âge seulement ? Mais, en revanche, moi, la récompense que je souhaite, ce n'est pas une visite de l'Assemblée nationale. La récompense que je souhaite, c'est que demain, possiblement, nous faisons entrer le mois de mars dans notre histoire de France. Le mois de novembre 2018 est entré dans notre histoire. Le mois de décembre 1995 est entré dans notre histoire. Le mois de mai 68 est entré dans notre histoire. Eh bien, est-ce que la question se pose aujourd'hui ? Vous savez, c'est un livre qui a une page blanche. Maintenant, c'est aux gens qui m'écoutent, c'est eux qui vont l'écrire ou qui ne vont pas l'écrire. Est-ce que ça va être un moment où finalement, le peuple se réapproprie son destin commun et échappe à la main du souverain ? C'est la grève ou la révolution ? Non, c'est la grève. C'est la grève, vous savez, c'est la grève, c'est un moment de joie et c'est un moment où on se demande qu'est-ce qu'on fait ensemble. Il ne s'agit pas de penser que c'est une page révolutionnaire qui s'ouvre là, mais se demander, c'est nous qui comptons dans notre pays. C'est nous qui faisons notre pays. Eh bien, on va voir comment le livre va s'écrire. Merci François Ruffin. Merci à vous. d'avoir relevé le Mabrouk Challenge sur Europe 1. Merci à vous. Dans un instant, votre club de la presse européen, Charlotte Donnellas, Géraldine Vosner et vos signatures européen. MMA, toujours derrière les pros. Je suis Nathalie, agent MMA à Nancy. J'assure et j'accompagne Samia depuis déjà 5 ans dans le développement de son entreprise informatique comme dans sa vie personnelle. Professionnelle. Vous aussi trouvez un agent MMA pour vous accompagner dans la durée sur entreprise.mma.fr. Information également en agence. Si vous me demandiez de citer des expressions avec 3, je pourrais le faire en 2 temps 3 mouvements. Même un enfant haut comme 3 pommes y arriverait. Ne me renversez pas, c'était 3 fois rien. Chez Nissan, 3, c'est avant tout une bonne nouvelle.